Bonjour, c'est Q91. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour la journée du lundi 11 octobre 2010 pour le site boursicoté.com. Bon, aujourd'hui une séance bien ennuyeuse. On avait un jour férié aux Etats-Unis, c'était le Columbus Day, j'ai failli dire une bêtise. Bon, très peu de volatilité, très peu de volume, une séance vraiment ennuyeuse. J'espère que vous avez autre chose à faire aujourd'hui. Parce que franchement, rester devant son écran sur une séance comme ça, c'est vraiment pas drôle. Donc voilà, une séance pour rien si j'ose dire, puisque la variation est vraiment minime. On a ouvert à 3770,03, on marque un plus haut à 3782,02, un plus bas à 3763,64, pour finalement clôturer à 3768,49. Donc on a quasiment le troisième doji d'affilé. Bon, ici il n'est pas parfait, mais vu que les ombres hautes et basses sont très importantes par rapport au corps, on peut presque assimiler un doji. Donc on constate ici bien que nous sommes vraiment dans une zone d'incertitude, puisque on n'arrive pas vraiment à dépasser ce que j'appelle depuis maintenant un petit moment cette zone de neutralité, qui passait ici par le milieu du diamant. Et puis c'est une zone que je vous signale comme étant une zone dans laquelle les cours se retrouvent très souvent. Bon ben voilà, cette séance ne nous a pas fait mentir. J'en voyais sur le chat qui disait, aujourd'hui on va shorter 780 et acheter sur 50. Bon, en gros, à part shorter sur 780, il n'y avait pas grand chose à faire aujourd'hui. Donc on est vraiment dans une zone d'incertitude, aucun catalyseur pour venir vraiment marquer une tendance durable. Pas de volume, on voit qu'aujourd'hui vraiment les volumes sont ridicules. Au niveau des indicateurs, on a un RSI qui est en zone neutre, 56 points, il ne nous donne vraiment pas d'indication. Ici le MACD qui nous a marqué un petit signal haussier en dehors de la zone de survente. Bon, pas significatif, là on s'apprête à recroiser, on devient vraiment flat sur ce stochastique. Pardon, j'ai parlé du MACD, bien sûr c'est le stochastique, vous aurez rectifié de vous-même. Le MACD, quant au lieu, on voit bien qu'on a ici une progression haussière qui s'explique ici par la reprise que nous avions eu ici sur ce plus bas. Mais elle est vraiment minime, on voit bien qu'on avait une bonne dynamique au début. Mais que là, ça a tendance à se tasser au niveau de la progression des histogrammes. Mon volume, j'en ai déjà parlé, quasiment moitié moins que ce qui se fait d'habitude. Non, on va dire, allez, 60% de volume d'une séance habituelle. Bon, d'une volatilité en berne. On peut le voir, tout à l'heure on verra une vue intraday, c'était vraiment pas folichon aujourd'hui. Bon, voilà, vraiment, on attend vraiment de sortir de cette zone ici de range. Alors, si on élargit un petit peu, on peut s'apercevoir que la zone qui se situe entre 3008 et 3007, eh bien, ça fait 4 séances qu'on est dedans. Donc, c'est vraiment une séance de laquelle on aimerait sortir. Parce que vraiment, on a vraiment l'impression d'être dans l'attente d'une tendance qui pourrait se faire. On a du mal à percer ici ce plafond de verre des 3 800 points. Il faut dire que l'environnement macro ne s'y prête pas énormément. Mais d'un autre côté, il n'y a aucune raison au niveau du news flow pour que nous descendions ici sous les 3 700 points durablement. On voit bien que l'essai qui a été ici a vite réintégré les cours dans cette zone ici. Donc, on sent vraiment qu'on est dans une période de statu quo où rien ne se passe et où les investisseurs sont en attente vraiment d'une orientation qui pourrait venir demain avec des nouvelles macros et notamment des annonces de la Fed qui pourraient être assez importantes. Alors, au niveau de la vue intraday, bon, ben voilà, pas grand chose à dire. On est venu marquer un plus haut ici très tôt dans la matinée, quasiment à l'ouverture. Le plus bas, à peine une heure après. Et puis après, on a aussi l'entre les deux. Donc, bon, pas grand chose à faire sur cette séance. Pas de tendance. Au niveau du Forex, par contre, il y a des choses intéressantes qui se sont passées. Alors, j'avais signalé, vous voyez, qu'on est en train de casser ici le trend haussier dans lequel nous sommes maintenant depuis un petit moment. Parce que ce trend, nous l'avons intégré ici début septembre. Donc là, nous sommes mi-octobre. Donc, quasiment cinq semaines dans ce trend a évolué. Et puis, on voit ici que nous sommes en train de casser ce trend. Alors, cette cassure correspond à un signal que j'avais donné sur l'analyse Forex hier soir. Donc, j'avais dit, une cassure ici du trend pourrait nous emmener consolider vers 1,3850. Bon, là, ici, la résistance est à 1,3857. Donc, on peut... 1,3850, 60. Bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, si on passe ici dans une vue, là, on a cassé le trend à peu près à 1,3930. Donc, 1,3860, ça fait 70 points. Donc, le stop étant à 35 points. On va voir qu'au niveau de la cassure, nous n'avons pas, ici, été rechercher le stop. Donc, voilà. On a cassé à peu près à 35 points. Donc, on peut dire qu'on est venu casser là. C'est à peu près la zone dans laquelle on est venu casser. Alors, vous voyez, rien n'a sert de serrer trop son stop. On a dit qu'on avait 70 points, je crois. Non, 30, ça fait 80, ça fait 40 pips de stop. Donc, bon, 40 points, on est à 70, le stop est loin, il n'a pas été touché. Mais rien ne sert non plus de trop serrer son trade. Donc, on est venu osciller un petit peu. Et puis, on a confirmé la cassure. Ici, en venant chercher dans un premier temps le stop financé à la moitié de l'objectif. Donc, là, on cherchait 40 points. Donc, aussi, au niveau 1,3890, ça tombe bien. C'est juste à la fin de la belle dynamique que nous avons eu là cet après-midi. Donc, ici, on finance le stop, on allège de moitié sa position. Et puis, après, on voit bien qu'on peut un peu jouer avec... On peut appliquer la théorie de dos. On peut tracer, ici, des lignes de tendance. On peut, voilà, je veux dire, tant qu'on ne remonte pas le stop, qu'on ne l'élargit pas, on est sûr de faire au moins... Au pire, si on ne bouge pas le stop, on fait un trade neutre. Bon, ben là, on est sûr de faire un trade gagnant. On peut remonter son stop, ici, juste au-dessus de la résistance. On peut le mettre, ici, au-dessus du plus haut. Alors, pour appliquer la théorie de dos, comment fait-on ? Tout simplement, ici, on a un plus bas, puisqu'après la cassure, c'est le plus bas. Et on considère le plus haut qu'il y a entre les deux plus bas. Donc, ici, on est remonté et on est venu marquer une cassure là. Donc, il faut attendre une cassure avant de changer de plus haut. Donc, ensuite, on prend le plus haut, ici, entre ces deux plus bas, suite à la cassure. Et ça nous emmène, ici, sur cette valeur, à un 39,05. Donc, si on applique la théorie de dos, on peut très bien, ici, redescendre le stop à un 39,05. Et là, on voit que le trade, quoi qu'il en soit, même si on remonte en flèche, sera gagnant de toute manière. Donc, voilà, un signal gagnant, je ne sais pas encore de combien. Mais un signal gagnant donné sur l'analyse Forex, Euro-Dollar, donc du site boursicoté.com. Voilà, donc, ce que l'on pouvait dire sur l'analyse du jour. Pas énormément de choses à dire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui m'ont posé des questions ce week-end sur le signal TurboCac. Alors, j'avais, jeudi dernier, la semaine dernière, ici, quand nous avions ouvert dans la zone des 3640, j'avais dit qu'il ne restait plus qu'une journée de cotation pour terminer le signal. Et que, donc, on pouvait, ici, mettre un stop au PRU. Bon, finalement, ça s'est mal passé. Donc, officiellement, le signal est gagnant. On perd un peu plus de 100 points sur ce signal. Par contre, comme on était sur une bonne série de 5 signaux d'affilée, je vous le rappelle. Voilà, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Bon, ben voilà, un petit signal gagnant. Bon, ce qui nous fait, quand même, juste avant ces signaux, on a gagné quand même plus de 400 points. Donc, sur ce, entre ces 6 signaux, donc, toujours quand même une bonne dynamique, alors que, justement, la tendance du CAC n'est pas très marquée. Quand on sait que cette stratégie a été écrite pour les zones de tendance, eh bien, ça fait tout de même plaisir. Voilà, donc, ce que l'on peut dire sur cette analyse du jour. Donc, les points à surveiller demain, ben, c'est la limite du trend. Donc, 3 800 ans, premier objectif, 3 780, puis 3 800 en extension. Ici, on surveillera la zone des 3 730, qui était ici résistance, et puis maintenant, qui est en zone de support, 3 740, on va dire, avec en extension, ici, la zone des 3 710 points, qui est une zone un peu pivot concernant une éventuelle tendance baissière. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne soirée. Merci encore à votre participation. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux sur le chat et sur le site à passer. Donc, merci pour votre participation et vos nombreuses visites sur le site. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à demain pour une prochaine analyse. Bonsoir.